attention attention aux arnaques ces messages et pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire il y à un groupe des personnes qui se présentent et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de daddy pour dire que daddy nous envoyer faire quelque chose ou bien pour les orphelins pour soutenir les nécessités bien-aimés et dans le seigneur je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes là ont même créé un compte paypal au nom de la prière révolutionnaire pour tous ceux qui font n'est ce pas leur service au nom de paypal de prières révolutionnaires avant de valider s'il vous plaît vérifier que ça soit prière révolutionnaire 01 arrobas gmail.com il faut vérifier avant de valider et avant bien aimé d'accorder n'est ce pas de crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire vous pouvez vérifier auprès n'est ce pas des nos modératrices nous avons un groupe qui fonctionne nous avons des modératrices et nous avons des références à part ces références bien-aimés il n'y a pas d'autres références il y a plusieurs enfants des dieux il y a plusieurs enfants des dieux qui se font n'est ce pas arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre joël nous avons reçu n'est ce pas des personnes qui nous ont dévoilé cette machination nous savons que derrière cela se cache le diable mais vous devez être vigilant voici les numéros de contact nous en avons plusieurs mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live s'il vous plaît pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte il y a même des personnes qui ont créé n'est ce pas une page youtube avec le nom de l'apôtre joël ou page facebook ou n'importe quel réseau pour n'est ce pas arnaquer bien aimé dans le seigneur voici le contact du ministère 00 plus donc je répète plus 200 25 07 88 275 460 ou bien le pour le caraïbe et nos amis des îles 0 0 596 696 696 05 73 77 deuxième numéro 0 0 596 696 20 77 58 voici là le quelques numéros de la prière révolutionnaire vous êtes contacté par une tierce personne par une personne plutôt qui vient n'est ce pas au nom de l'apôtre joël au nom de la prière révolutionnaire vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose croyez moi cela ne nous engage en rien nous n'avons délégué personne pour faire n'est ce pas ce genre de choses vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les oeuvres que nous faisons n'est ce pas en faveur des orphelins donc bien aimé dans le seigneur soyez vigilants partagez ce message à vos amis à vos frères n'est ce pas pour que vous puissiez n'est ce pas être avisé tout le frère et toutes les soeurs de la grande famille révolutionnaire donc si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre joël pour donner de l'argent pour donner de je ne sais pas quoi que ce soit bien aimé n'écoutez pas cette personne nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connue et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros et pour ceux qui ont le paypal bien aimé ceux qui font le service dans le paypal s'il vous plaît avant de valider vérifier bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot donc prière révolutionnaire 0 1 gmail.com que dieu vous bénisse et que la grâce de dieu soit votre partage salom salom la famille révolutionnaire je viens témoigner la grandeur et la puissance de dieu dans ma vie car le témoignage est une épée dans le corps de l'ennemi voilà il ya de cela plus d'une semaine un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant coureur d'un avc qui se manifestait par un alourdissement du côté gauche de son corps son bras gauche et sa jambe gauche ne répondait plus du tout aux sollicitations et à cela s'ajoute le trouble de la vue et des difficultés à se communiquer lorsque je l'ai vu dans cet état mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'oxygène béni par dadi et mon manteau prophétique j'ai commencé à libérer les paroles en disant que toute flèche maléfique venant de le depuis le monde de ténèbres je le brise et je le retourne à ton envoyeur avec un effet immédiat au nom de jésus-christ j'ai parlé à l'esprit d'avc j'ai dit toi l'esprit d'avc destiné à rendre mon époux hémiplégique je t'ordonne de retourner et frapper ton envoyeur car il est écrit qu'au nom de jésus tous genoux fléchis donc tu ne peux pas désobéir à s'étendre retourne et frappe ton envoyeur au nom de jésus et libère la vie de mon mari après avoir terminé la prière j'ai dit à mon époux que tout va bien tu peux dormir maintenant et bien aimé dans le seigneur dans les 30 minutes qui suivait je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui du sage en gauche et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue ensemble nous avons glorifié le nom de l'éternel mes soeurs en crise mes frères le dieu de la prière révolutionnaire est vivant il est puissant j'ai béni la vie de dadi pour ce ministère hors du commun par lequel loin de dieu nous forme et nous équipe dans le combat spirituel que toute la gloire revienne à jésus-christ je veux dire un grand merci à dadi de m'avoir fait naître dans le combat spirituel d'a dit que le seigneur vous bénisse et il multiplie encore c'est de l'anxion sur votre vie et celui de mamadouli et de votre famille soyez béni shalom et bien aimé shalom bien aimé dans le seigneur que dieu vous bénisse chers amis de la guadeloupe que la grâce de notre seigneur jésus-christ soit votre partage je viens vous annoncer que nous aurons trois jours puissants des conférences des délivrances dénommé soins intensifs docteur jésus-christ bien aimé dans le seigneur le seigneur se manifestera fortement du 25 au 27 août bien aimé nous aurons de puissants moment le vendredi à 18 heures le samedi à 18 heures n'est ce pas et les dimanches nous aurons notre culte des 9h30 à 12h30 n'est ce pas les dimanches 27 août toujours en guadeloupe voici l'adresse caraïbe hôtel pointe de la verdure route des hôtels 97 190 les gosiers bien aimé pour toute information voici les numéros de téléphone parce que les vendredis et les samedis nous aurons de puissants moments des services de délivrance et d'entretien prophétique vous pouvez dès à présent vous enregistrez à ces numéros plus 596 696 696 20 77 58 deuxième numéro plus 596 696 05 73 77 bien aimé dans le seigneur timouna bon dieu en guadeloupe le seigneur dieu va se manifester à ce poussant progrès ne venez pas seul inviter vos frères et amis et le dieu des aïe 45 verset 2 se manifestera vous délivrera bien aimé dans le seigneur vous avez des cas désespérés des cas qui ne changent pas des situations qui ne change pas les dieux tout puissants les dieux comme le servant le dieu qui a fait alliance dans ce ministère se manifestera dans votre vie je vous attends pour ce puissant moment dans la présence de dieu et le seigneur se glorifiera juste après la guadeloupe nous serons martinique je reviens pour l'annonce de la partie salome sur vous grâce de dieu soit votre partage que dieu vous bénisse quel privilège que nous avons ensemble avec vous laisse pas pour partager la merveilleuse parole de dieu nous bénissons dieu pour cette grâce qui nous accorde et nous lui rendons de multiples actions de grâce est ce que quelqu'un est avec moi est ce que quelqu'un m'entend parler est ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5 dites moi si vous me recevez nous voulons avancer dans la présence de dieu quel privilège que le seigneur nous accorde n'est ce pas de partager avec vous ce moment dans sa présence commencer à partager le lien invite quelqu'un invite un frère avec une chère pendant ce moment pendant ces instants de grâce je suis convaincu que le seigneur nous fera énormément du bien un jour passé dans sa présence la bible dit vaut mieux que mille ailleurs est ce que quelqu'un peut commencer à partager le lien partage le lien partage le live invite quelqu'un pour ce puissant moment dans la présence de dieu je voudrais déjà ensemble avec vous laisse pas faire cette puissante déclaration de foi de là où vous êtes vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance père éternel dans le nom de jésus-christ je crois dans mon coeur et je confesse de ma bouche quand le seigneur jésus-christ est mort à la croix de Golgotha après trois jours il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du père par cet acte divin moi qui crois au seigneur jésus-christ je suis sauvé je suis devenu enfant de dieu héritier de dieu et co-héritier avec christ jésus-christ m'a sauvé de la puissance du péché il m'a délivré de toute forme de malédiction toute forme de malédiction dans ma vie je transforme en bénédiction en un puissant et précieux de jésus-christ en jésus-christ je suis toujours la tête et non la queue je suis toujours en haut et non en bas je suis toujours le premier et non le dernier la grâce de dieu mais est distinct parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de jésus-christ amen gloire soit rendue à dieu bien aimé dans le seigneur commencez à liker la vidéo à partager ce moment puissant dans la présence de dieu je vous salue de partout où vous êtes connectés nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre seigneur jésus-christ gloire à dieu dit nous depuis où vous nous regardez vous nous suivez nous voulons vous bénir dans le nom de jésus-christ que la grâce de notre seigneur soit votre partage joanna depuis d'arbonne soit béni christie depuis la région parisienne centrée depuis d'huile ou soit béni à ou des daniel soit béni je vois angèle la tonne ma fille depuis paris soit béni lucienne depuis chatelette soit béni nîmes je vois nîmes est connecté avec nous kéti ma fille soit béni depuis la martinique marie giseline n'est-ce pas noël depuis la martinique aïs magui depuis grand bassin soit béni marie depuis la martinique je vois londres avec nous je vois canada je vois virginie des tours soit béni ma fille virginie que dieu bénisse aussi ta fille dans le nom de jésus-christ je vois andréa martin depuis montpellier la guadeloupe marie galante jose laine ma fille soit béni alléluia je vois je vois Adèle Anteba depuis mille ans alléluia gloire au Seigneur ma fille stéphanie soit béni je suis content de voir en ligne Rosalie depuis paris gloire au Seigneur Virginie Mimiche soit béni alléluia joseph yves william depuis fort de france que dieu bénisse la famille williams alléluia dans le nom de jésus que dieu bénisse micheline ton épouse que dieu bénisse Michel ton fils et que dieu bénisse n'est ce pas joseph que la grâce de dieu soit sur vous mais c'est d'abord depuis la belgique que dieu vous bénisse de partout vous êtes connectés je voudrais vous saluer c'est toujours un privilège pour moi de partager des moments précieux dans la présence de dieu et nous bénissons dieu quelqu'un peut écrire après moi à chaque combat une stratégie est ce quelqu'un peut l'écrire à chaque combat une stratégie à chaque combat que vous avez dans votre vie il y a une stratégie quelqu'un est avec moi est ce que quelqu'un m'entend parler commence à liker la vidéo hallelujah hallelujah commence à liker la vidéo yes hallelujah invite une personne hallelujah invite une personne et le seigneur n'est ce pas te bénira exceptionnellement bien aimé dans le seigneur que le nom du seigneur soit glorifié hallelujah gloire à dieu je voudrais prendre avec vous ce puissant verset je veux lire ensemble avec vous vous savez bien aimé dans le seigneur j'insiste et j'ai dit à quelqu'un gloire à dieu yes c'est exceptionnel exceptionnel mon fils christian soit béni oh yes gloire au seigneur voyez bien aimé dans le seigneur à chaque combat il y a une stratégie il y a une sagesse et il y a une stratégie vous ne pouvez pas bien aimé mener les combats les batailles de ta vie de la même façon lorsque vous menez le bataille de votre vie de votre destinée de la même façon bien aimé vous n'aurez pas les résultats à chaque combat que vous menez dans votre vie dans votre destinée il y a une stratégie il y a une sagesse et cette stratégie bien aimé dont le seigneur nous l'avons auprès de dieu voilà pourquoi c'est très important de comprendre que tous les hommes de la bible avant qu'ils se lancent dans le combat de leur vie et de leur destinée ils demandaient l'orientation de la part du seigneur alors lorsque vous vous engagez dans le combat vous ne connaissez pas l'issue de ces combats la personne qui connaît l'issue de ces combats c'est dieu Dieu connaît l'issue de ces combats il sait si vous allez remporter la victoire ou vous n'allez pas remporter la victoire on ne s'engage pas dans un combat pour échouer et souvent chers amis nous échouons dans le combat spirituel parce que nous nous engageons dans le combat spirituel selon notre façon de voir selon notre selon nos moyens n'est-ce pas de voir les choses selon n'est-ce pas notre perception dans le combat vous pouvez vous engager dans un combat qui est difficile qui est dur qui a des fondements très solides mais vous vous engagez d'une manière légère et vous ne reporterez n'est-ce pas la victoire donc c'est très important bien-aimé de poser ces fondements ensemble avec vous avant que vous puissiez vous engager dans un combat lorsque vous voyez un combat s'engager dans le combat bien-aimé dans le Seigneur est impératif ça veut dire ce n'est pas un choix tu ne fais pas le choix de t'engager dans le combat ou de ne pas t'engager dans le combat les combats spirituels t'a été imposé n'est-ce pas que tu sois pas engagé n'est-ce pas que tu n'aies pas la connaissance de t'engager dans le combat ou que tu aies la connaissance de t'engager que tu n'aies pas la connaissance ou la connaissance de t'engager dans le combat bien-aimé le combat est là et le combat bien-aimé dans le Seigneur ne demandera pas n'est-ce pas ton avis tu n'as pas le choix que de t'engager dans le combat même dans la vie de tout le jour cher ami tu n'as pas le combat de t'engager dans le combat de la vie et de remporter n'est-ce pas la victoire alors lorsqu'on s'engage dans un combat vous allez voir même bien-aimé dans le monde lorsqu'il y a de sport de combat on ne fait pas ce sport-là n'est-ce pas selon nos règles ou selon notre façon de voir les choses et d'ailleurs c'est d'ailleurs l'une des façons la plus lamentable pour nous enfants de Dieu que nous nous entrons dans le combat mais nous ne voulons pas connaître les règles n'est-ce pas et les orientations dans le combat à chaque combat il y a une stratégie et lorsque la stratégie que vous appliquez dans le combat cette stratégie ne produit pas des résultats monter dans une autre dimension non seulement monter dans une autre dimension veut dire changer le physique d'épaule n'est-ce pas changer de physique d'épaule lorsque vous vous engagez dans le combat et vous priez pour un sujet vous êtes là derrière ce sujet vous priez des années et des années vous ne voyez pas les résultats vous devez monter dans une autre dimension ou changer d'épaule de physique donc c'est très important ce que nous sommes en train de partager vous ne pouvez pas cher révolutionnaire mener la bataille ou le combat de votre vie de la même façon à chaque combat de notre destin de notre destin il y a une stratégie il y a des combats qui vont vous nécessiter de livrer vos nuits à Dieu il y a des combats la stratégie ce n'est pas de prier à 6h du matin ce n'est pas de prier à 12h ce n'est pas de prier à 18h mais il y a des combats qui nécessitent que vous sacrifiez la nuit parce que les démons et les esprits qui vous combattent bien-aimés dans le Seigneur ont une concentration n'est-ce pas maléfique la nuit et je vous avais déjà par la grâce de Dieu enseigné sur les prières de lui c'est-à-dire qu'il y a des prières il y a des combats qui nécessitent que vous priez à partir des 0h voilà pourquoi par la grâce de Dieu le Seigneur nous a encore reparlé sur le tribunal des munis et pendant que nous étions en train de prier le Seigneur nous a dit de rediffuser encore ce programme voyez-vous bien-aimés dans le Seigneur lorsque Dieu permet que nous puissions rediffuser un programme cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le temps de faire le live non non bien-aimés de fois ce sont des instructions divines reçues de la part de Dieu vous savez chers amis au travers de ce ministère notre but c'est de voir les délivrances les résultats des prières dans vos vies parce que nous savons une chose que la prière selon les instructions de Dieu selon les orientations de Dieu cette prière n'échoue jamais alors si vous voyez qu'il y a un programme que vous avez déjà fait que vous avez sûrement n'est-ce pas déjà suivi bien-aimés et que tu vois une rediffusion de tel programme sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire c'est que toi tu dois faire seulement c'est de suivre les orientations c'est de suivre tout ce qui est donné comme orientation alors tu verras la gloire de Dieu donc c'est très très important il y a de stratégie il y a de prière il y a des combats qui nécessitent bien-aimés que vous puissiez quitter votre lit quelqu'un entend le son de ma voix il y a des combats qui nécessitent que vous puissiez quitter votre lit que vous puissiez quand je dis quitter le lit je veux dire vous devez quitter votre confort maintenant si vous avez un mari ou une femme qui ne croit pas à la prière qui n'est pas dans la même foi avec toi tu peux faire cela avec stratégie avec sagesse n'est-ce pas tu peux partager la nuit n'est-ce pas avec ton chéri ou ta chérie et aussi par la sagesse divine prendre le temps après qu'il soit parti prendre le temps n'est-ce pas d'isoler et de prier le Seigneur voyez-vous il y a des combats qui nécessitent que vous sacrifiez vos nuits il y a des combats bien-aimés que vous devez mener seulement à partir de minuit il y a des combats que vous devez mener seulement à partir de 2h du matin il y a des combats où vous devez mener au milieu de la nuit ça veut dire chers amis vous commencez n'est-ce pas vous dormez un peu plus tôt n'est-ce pas et vous vous réveillez par exemple à 2h du matin et vous menez la bataille jusqu'à 5h du matin et si vous allez au travail gloire à Dieu ou si vous allez travailler plus tard vous pouvez encore n'est-ce pas prendre un temps du repos donc vous ne pouvez pas chers amis mener toutes les batailles de la même façon est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix donc vous ne pouvez pas mener toutes les batailles de la même façon vous devez mener les batailles le combat de votre destinée selon le modèle de Dieu et c'est très important et lorsque je disais il y a des prières qui nécessitent il y a des batailles par exemple qui sont des batailles très fortes qui sont des batailles résistantes résistantes ou qui sont des batailles qui sont tellement costauds vous ne pouvez pas mener de telles batailles sans pour autant n'est-ce pas prier la nuit ça veut dire qu'à un moment vous devez sacrifier vos nuits à un moment vous devez sacrifier votre confort j'ai dit toujours un enfant de Dieu c'est lui qui n'apprend pas à sacrifier sa nuit bien-aimé dans le Seigneur il donne de foi à l'ennemi le commande de sa destinée il y a des réunions de prières il y a des moments bien-aimés dans le Seigneur si vous voulez voir la main de Dieu vous devez chercher Dieu d'une manière inhabituelle alors il y a aussi une stratégie de prière où vous devez non seulement sacrifier vos nuits mais que vous devez jeûner bien-aimé dans le Seigneur je n'arrêterai pas d'insister à dire à un enfant de Dieu que dans cette vie bien-aimé dans le Seigneur si vous n'êtes pas un homme de sacrifice et une femme de sacrifice vous n'avez encore rien compris en la matière du combat spirituel vous devez à un moment sacrifier votre repas vous devez prendre le temps de jeûner si vous n'arrivez jamais à jeûner bien-aimé dans le Seigneur quel genre de victoire attendez-vous vous ne pourrez pas vivre certaines victoires dans votre vie lorsqu'il s'agit de jeûner vous ne jeûnez pas bien-aimé dans le Seigneur les seigneurs d'ailleurs Jésus-Christ va parler à ses disciples alors qu'ils étaient en train de chasser les démons le Seigneur leur dit ce genre de démons n'est sorte que par de jeûne et prière c'est pour dire quoi c'est pour dire que au-delà de votre vie de prière dans la stratégie amenée dans le combat spirituel vous devez avoir un temps de jeûne non seulement vous devez jeûner vous devez sacrifier votre repas mais à chaque fois que vous menez une bataille dans un domaine précis de votre vie vous devez aussi sacrifier bien-aimé n'est-ce pas votre temps vous devez sacrifier n'est-ce pas votre confort vous devez des fois sacrifier n'est-ce pas votre confort je disais vos nuits vous devez sacrifier et au devant de la face de Dieu vous devez toujours présenter votre offrande en fait chers amis votre offrande vous représente je ne sais pas c'est que combien de fois le Seigneur peut révéler ces choses à un enfant de Dieu votre offrande détermine qui vous êtes détermine votre destinée ça vous représente devant Dieu votre offrande votre hôtel votre sacrifice n'est-ce pas représente qui vous êtes et dans le domaine du combat spirituel nous avons deux sortes d'hôtels nous avons l'hôtel de low cost qui est votre sacrifice en nature et nous avons l'hôtel du parfum qui est votre prière c'est des hôtels ils doivent marcher ensemble afin que le ciel s'ouvre mais votre offrande vous devez savoir ça vous représente écoutez chers amis Dieu n'est pas obligé de valider votre offrande voilà pourquoi je dis toujours un enfant de Dieu il y a des hôtels qui ne sont pas validés il y a des offrandes qui ne sont pas validés parce que votre hôtel votre offrande représente qui vous êtes et représente la dimension de votre attente il représente comment même vous voyez le Dieu que vous venez n'est-ce pas à prier pour c'est très important bien aimer et dans le Seigneur voyez vous bien aimer la Bible est en train de parler de Caïa et d'Abel Caïa avait aussi amené son hôtel devant Dieu n'est-ce pas pour adorer le Seigneur Abel la Bible est en train de dire il a pris les meilleurs de ce qu'il avait voyez-vous hallelujah quelqu'un avec moi ici hallelujah est-ce que quelqu'un est avec moi ici est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les foyers quelqu'un peut commencer à faire monter les foyers hallelujah quelqu'un est avec moi ici est-ce que quelqu'un est avec moi ici comment ça fait monter les foyers je voudrais prendre avec vous Daniel Daniel le chapitre 9 Daniel quelqu'un peut prendre Daniel le chapitre 9 c'est très puissant ce que nous sommes en train de partager chers révolutionnaires chers révolutionnaires chers révolutionnaires que la grâce de Dieu soit votre partage je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré c'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutales des résultats de puissance et de gloire mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec des catégories de personnes c'est un service sacernotal avec le drapeau ça vous voyez j'ai le drapeau de la RDC ça sera pas qu'avec le drapeau de la RDC ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je veux citer premièrement des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique deuxième catégorie des personnes des entrepreneurs ceux qui sont dans l'entreprenariat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entreprenariat troisième catégorie c'est les propriétaires de terres vous avez une maison vous avez un appartement où vous voulez accueillir un bien un terrain ce programme vous concerne quatrième catégorie des personnes c'est les personnes qui travaillent dans les fonctions publiques ça veut dire ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent ce programme est spécifique pour ces quatre catégories des personnes le Seigneur va inspirer des prières hautement puissantes sacerdotales et des services sacerdotales par rapport à ces personnes bien aimés dans le Seigneur il n'y a pas d'inscription pour ce programme si vous vous retrouvez dans les catégories de ces quatre personnes vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergers aux numéros qui sont à la fiche ou bien aux numéros qui sont à la description et alors ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes ce programme va traiter chaque cas spécifique le Seigneur va inspirer de prier sacerdotale sur l'eau le vent l'air l'alliance de jour l'alliance l'alliance de la nuit sur les éléments de la nature sur la terre il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a donné bien aimé dans le Seigneur vous devez monter dans une autre dimension vous devez atteindre la dimension de Daniel qui était chef de magicien il était le chef c'est lui qu'il y avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens vous devez atteindre la dimension de Joseph qu'il y avait l'intelligence et la sagesse qui dépassaient toute l'Egypte bien aimé dans le Seigneur c'est un programme sacerdotal de drapeaux de drapeaux et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter n'est-ce pas les bergers pour recevoir votre programme privé c'est un programme particulier privé il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme mais c'est un programme privé particulier pour ces quatre catégories des personnes que je viens de vous partager j'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie que Dieu vous bénisse salam chez vous je disais Daniel Daniel nous sommes dans Daniel le chapitre le chapitre 9 le verset 26 écoutez ce que la bible dit c'est très fort je voudrais que tu me donnes ton attention la bible dit ceci après les 62 semaines un ou un sera retranché il n'aura pas de successeurs le peuple d'un chef qui viendra écoutez bien le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastateurs écoutez bien il est arrêté plutôt que que les dévastations durera jusqu'au terme de la guerre le verset 27 Daniel le chapitre 9 nous sommes au verset 27 la bible dit regarde il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine Daniel est en train de parler prophétiquement il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera il fera cesser le sacrifice et l'offrande les dévastateurs commettra des choses le plus abominable jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs quand la bible est en train de parler du dévastateur la bible parle de l'esprit de l'antichrist écoutez chers amis la bible parle de l'esprit d'antichrist dans Daniel chapitre 9 verset 27 la bible dit quoi l'antichrist va s'acharner contre quoi la bible dit il fera cesser le sacrifice et l'offrande voyez vous bien aimé dans le seigneur lorsque vous voyez dans votre vie dans votre stratégie dans le combat vous avez un souci avec l'offrande et les sacrifices chers amis sachez que vous êtes sous une autre alliance l'alliance de l'impie l'alliance du dévastateur pourquoi le dévastateur le diable s'attaque au sacrifice pourquoi il s'attaque à l'offrande parce que l'ennemi vous allez voir sur internet il y a tellement de messages qui parlent contre le sacrifice contre les hôtels contre les offrandes qui parlent contre le service hautement prophétique pourquoi ça ce sont des alliances de l'impie parce que l'ennemi connaît la puissance du sacrifice l'antichrist l'esprit de l'antichrist ou de l'alliance de l'antichrist s'oppose à tout ce qui est sacrifice lorsque il y a sacrifice vous allez sentir dans votre esprit une opposition totale vous devez faire attention chers enfants de Dieu pourquoi parce que vous risquez de tomber dans l'alliance de l'impie et de l'antichrist la bible dit lorsque la bible est en train de parler de la semaine il ne parle pas de jour de la semaine normale vous savez que un jour est égal à mille ans devant Dieu il est en moitié il va d'abord faire des solides des alliances bien aimé dans le Seigneur faites attention dans le temps où nous sommes nous sommes dans un temps bien aimé dans le Seigneur où vos sacrifices vos sacrifices doivent crier devant Dieu afin que votre alliance soit n'est-ce pas fortifiée et c'est très important lorsque vous sentez dans votre esprit une opposition contre tout ce qui est sacrifice offrande hôtel tout ce que vous présentez à Dieu vous sentez une opposition ou vous sentez une barrière bien aimé sachez que l'alliance de l'impie l'alliance n'est-ce pas de l'antichrist l'esprit antichrist commence à entrer en vous la Bible dit il refroidira la foi du plus grand nombre et le but de l'ennemi je crois le but du diable c'est de rendre les institutions on va dire pas religieuses de rendre les institutions spirituelles fragiles et faibles en fait cher ami vous n'avez pas assez d'argent pour aider Dieu vous n'avez pas assez pour aider le Seigneur tout ce que vous donnez à Dieu c'est pour vous même parce que la Bible dit l'eau et l'argent appartient à qui ? à Dieu Dieu a tellement pour qu'il puisse prendre soin de lui-même mais tout le sacrifice que nous faisons nous le faisons pas pour pour Dieu nous le faisons pas seulement pour Dieu mais nous le faisons d'abord pour nous-mêmes ça ne bénit pas Dieu ça ne bénit même pas l'homme de Dieu ça vous bénit vous-même c'est un contrat une alliance que vous établissez lorsque vous venez devant la face de Dieu vous vous présentez devant la face de Dieu avec votre sacrifice voyez-vous chers amis la Bible est en train de dire qu'il fera cesser l'offrande voyez-vous maintenant c'est devenu quand on parle par exemple de l'offrande quand on parle de sacrifice quand on parle des hôtels ça peut déranger certains esprits sachez que si cela vous dérange l'alliance d'Antichrist est déjà entrée en vous parce que toute personne qui sert Dieu réellement il sait que Dieu le service des dieux fonctionne avec n'est-ce pas le sacrifice et ça c'est dans tout le service spirituel vous voyez même dans la spiritualité maléfique il ne peut avoir il ne peut pas avoir un contact sans le sacrifice et c'est très important chers amis de comprendre cette réalité voyez-vous il y a des moments il y a des fois certaines stratégies de combat écoutez Dieu veut délivrer Abraham de la stérilité Dieu veut délivrer Abraham de la pauvreté Dieu veut délivrer Abraham de la stagnation la première chose que Dieu va dire Abraham il dit quitte ton père alléluia gloire au Seigneur ma fille Raysa il dit je suis le témoin de mes hôtels gloire au Seigneur bien aimé ça marche ça fonctionne c'est puissant alléluia il dit quitte ton père et ta mère Abraham il obéit à l'instruction de Dieu vous devez savoir que pour que vous puissiez remporter la victoire dans le combat de votre destinée vous devez être apte à obéir à l'instruction de Dieu et c'est là que nous avons un problème il y a des instructions que Dieu vous donnera par vous-même d'accord il y a des instructions où vous allez sentir entendre la voix de Dieu Dieu vous dit fais ça lorsque l'éternel Dieu vous demande de faire quelque chose sachez que ce qu'il va vous donner sera au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer il y a des choses où Dieu lui-même te parle tu n'as pas besoin d'entendre un pasteur un voix de Dieu pour te parler ou tu n'as pas besoin d'un programme spécial pour que tu puisses entendre la voix de Dieu il y a des instructions dans ton esprit pendant même que je suis en train de parler il y en a qui se battent dans leur coeur avec les instructions que Dieu les a données merci saint esprit alléluia quelqu'un entend le son de ma voix il y en a en ce moment qui sont en train de se battre contre une instruction que Dieu les avait données écoutez chers amis si vous n'êtes pas capable d'obéir à l'instruction de Dieu croyez moi c'est difficile que Dieu vous parle c'est difficile que vous puissiez remporter la victoire dans le domaine du combat spirituel parce que écoutez chers amis pour que vous puissiez remporter la victoire il faut que vous puissiez combattre non selon votre modèle mais selon le modèle de Dieu le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom bienvenue dans le Seigneur il n'y a jamais eu de mariage dans ma famille je suis l'avant-dernier de ma famille dans une famille de six filles notre Dieu vivant le Dieu d'un pouvoir révolutionnaire est vivant il a joué je ne tira pas la vue tu sors avec l'investigation il n'y a jamais eu de soleil il n'y a jamais eu de soleil il n'y a jamais eu de soleil au monde pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie il m'a porté une périson parfaite que le virus n'est plus détectable négatif c'est là où j'ai confirmé le code j'ai demandé cette histoire c'est donc vrai de ce démon occident qui n'est pas d'après 19 ans après 19 ans je viens enfin délivrer je viens d'emprisonner comme on n'est pas le deuxième vous êtes victimes de sorcellerie de problèmes familial de blocages de maladies incurable de génération en génération même problèmes qui se répètent tout le temps dans votre famille échec sur échec malédiction on a maudit votre vie maudit votre bébé vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre démarche voici pour nous une bonne nouvelle Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes la Bible a dit il est venu pour nous libérer les tâches vous avez dit que la délivrance et la puissance de Dieu rejoignent tous les dimanches apparemment de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Piat Champigny-sur-Marie venez ensemble vivant et expérimentant la puissance de Dieu notre Dieu agit encore que le Seigneur vous bénisse soyez les bienvenus et chalosés il a dit cela plus d'une semaine un soir j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant coureur d'un AVC lorsque je l'ai vu dans cet état le premier réflexe était d'appuyer sur tout ce côté gauche de l'huile d'action béni par Dadi et mon manteau prophétique dans les 30 minutes qui suivait je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes il a retrouvé l'usage de son roche et celui du sage en roche et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue le Dieu de la première révolution le Dieu nous a également enfin vers ces deux évident et une manifester sa puissance et sa loi c'est une manifester c'est une manifester c'est une manifester c'est une manifester Je m'attirai, je m'attirai 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 ... ... ... et Sous-titrage ST' 501 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 C'est seulement Sous-titrage ST' 501 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 La constance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501